... Donc me revoilà, je ne vais pas me représenter, juste vous dire que l'idée de cette présentation, c'était que moi-même, en tant que responsable des services au public, mais aussi qui m'occupe de la communication, et Aurore, qui elle... Donc je m'occupe avec Yélène des manifestations culturelles, et je participe aux actions de communication de la bibliothèque, dont Maurice. Don Maurice. Pas que Maurice, de loin de pas. L'idée donc de cette présentation, c'était de vous parler un tout petit peu de notre façon de communiquer, de nos différentes actions de communication, si possible en passant plus par l'exemple que par le reste. Donc la communication à la bibliothèque, quelques petites dates pour se rémémorer, voilà, certains jalons dans notre façon de communiquer. La première chose, c'est qu'il faut se rappeler que nous avons ouvert en 2010. Donc la bibliothèque de l'EPFL a ouvert dans le Rolex Learning Center, et c'est à ce moment-là qu'elle a pu ouvrir son site web actuel, la bibliothèque étant une fusion des anciennes bibliothèques. En 2010, c'est la page Facebook de l'EPFL, dont a parlé Djamé Micaillé tout à l'heure, qui s'est ouverte. Nous, nous avons attendu trois ans avant de nous lancer, et c'est en 2013 que nous avons lancé notre page Facebook de la bibliothèque. En 2013, c'était l'année de tous les challenges, nous avons décidé d'améliorer notre identité visuelle avec des graphistes professionnels, tout un travail sur lequel je vais revenir tout à l'heure. En 2014, c'est une page YouTube, et pour 2015, normalement, d'ici la fin de l'été, nous espérons pouvoir proposer un nouveau site web. Donc voilà, c'est moins rapide que ce qui a été présenté tout à l'heure, mais l'idée, c'est vraiment d'avancer pas à pas dans chacun de ces nouveaux réseaux, chacun de ces nouvelles opportunités. Notre contexte. Alors, nous ne sommes pas extraordinaires, nous sommes beaucoup d'entre vous, à savoir que chez nous, la communication n'est pour l'instant pas dans un secteur à part, mais est quelque chose de transversal au sein de la bibliothèque. Il y a bien entendu une supervision de la part de la direction, mais il n'y a pas de professionnels de la communication au sein de notre équipe. C'est-à-dire que nous sommes tous, ben voilà, à la bibliothèque, soit bibliothécaires, soit scientifiques, en fonction de notre parcours professionnel, mais aucun d'entre nous n'a de compétences, on va dire, c'est tout appris sur l'état. Notre plan de communication est en phase d'ébauche, nous avons des chartes pour différentes choses, mais nous n'avons pas encore de plan de communication global. Voilà, comme quoi, on peut avancer petit à petit, sans forcément avoir tout préparé en amont. Nous avons du temps pour la communication, autrement, on ne pourrait pas vous présenter ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais trop peu. Malheureusement, ça c'est... Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment une possibilité d'avoir suffisamment, mais enfin, en tout cas, voilà. Les choses devraient évoluer en 2016, vu que nous allons essayer de développer la communication, et notamment la communication et les événements culturels prendront une autre dimension au sein même de notre organisme. A l'EPFL, donc, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a Médiacom, donc Médias et Communications, qui est le service de l'EPFL de communication. Ce qu'il faut savoir avec ce service, c'est qu'il sert la communauté de l'EPFL, mais nous ne pouvons pas l'utiliser, nous n'allons pas sous-traiter notre communication à ce service. Ils nous donnent des conseils, nous aident de temps en temps, mais voilà, on ne peut pas s'appuyer dessus. Le service audiovisuel, c'est le service qui s'occupe de tout ce qui est matériel audiovisuel, qui nous permet d'avoir du matériel, des compétences professionnelles sur des médias que nous ne maîtrisons pas forcément. Nos publics cibles, rapidement, nous sommes une bibliothèque universitaire et publique, ce qui fait que nous avons d'un côté tout ce qui est étudiant, bachelor et master, tous les collaborateurs de l'EPFL qui vont des enseignants aux chercheurs, en passant par les doctorants. Nous avons un public de futurs étudiants et du gymnasiens qui sont une communauté à part du public externe ou qui viennent nombreux aussi nous rendre visite sur le campus. Les canaux de communication que nous utilisons actuellement. Aujourd'hui, nous avons de la documentation papier, du basique, mais qui est très importante également, c'est ce que nous distribuons à l'entrée de la bibliothèque ou à l'arrivée de nouveaux usagers. des plaquettes, des guides, des mots d'emploi, des flyers, des clients, pour promouvoir nos services et les différentes collections de la bibliothèque. En ligne, un site web avec des actualités que nous pouvons générer, une page Facebook, une page YouTube. Nos relais principaux au sein de l'EPFL sont le site web, la page Facebook de l'EPFL, et également un journal interne, un journal papier, qui est distribué à très large échelle, dans le cas où nous pouvons publié des articles. La couleur. Alors, la couleur, pourquoi la couleur ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche va avec cette question de nouvelle identité visuelle. Comme je vous l'ai dit, nous avons intégré ce nouveau bâtiment, le Rolex Learning Center, en 2010, et puis trois ans après, nous étions un peu victimes de ce bâtiment. Nous avions besoin de nous démarquer du lieu pour promouvoir des services, pour promouvoir une bibliothèque, pour aussi changer notre image. L'image du bibliothécaire, malheureusement, vous la connaissez, souffre quand même encore de préjugés. Le bibliothécaire, a carré à Trachignon, malgré qu'il soit dans un Rolex Learning Center merveilleux, persiste. Nous voulions donc faire évoluer cela. Faire évoluer cela. Et nous voulions également, dans toutes nos documentations et nos autres rendus, avoir un rendu plus professionnel. Tout était fait sous Word, de par nos petites blanches mains. C'était bien, mais pas top. Nous avions un processus d'amélioration à faire. Nous voulions la couleur, parce que je vous jure que de vivre tous les jours dans du gris et du blanc, vous voulez changer. Je ne sais pas. Nous avons limité cette volonté de changement d'identité visuelle à la production de papier dans un premier temps, essentiellement pour des questions de coût et d'organisation, notamment aussi de temps que nous avions à disposition pour cette phase de transformation. Nous avons donc décidé de travailler avec une boîte de graphistes. Pour cela, nous sommes passés par une phase importante de la sélection. Nous avons vraiment choisi trois boîtes qui nous intéressaient. Nous leur avons demandé des avant-projets, rémunérés, avant-projets que nous avons pu après évaluer, que nous avons fait évaluer par nos collègues. Donc, nos collègues ont pu aussi donner leur avis, dire ce qu'ils avaient aimé, pas aimé, ce à quoi ils s'identifiaient. Parce qu'une identité visuelle n'est pas que pour l'externe, elle est aussi pour l'interne. Les gens ont besoin d'adhérer et s'ils n'adhèrent pas et que vous avez fait quelque chose qui ne correspond pas, ça ne fonctionnera pas. Par ailleurs, la couleur est également revenue à ce moment-là et les collègues fédéraient à vrai ce qu'on a besoin de changement. Nous avons donc décidé de travailler avec Monokini. C'est un travail de longue haleine qui a donc débuté en 2013 et qui continue encore aujourd'hui. Voilà quelques petits exemples. Ça, c'était le homemade avant, donc document Word, du blanc, on ne sortait pas forcément des contours. Et maintenant, on a de la documentation. Ça, c'est la nouvelle affiche, enfin, le nouvel accueil de la bibliothèque quand vous arrivez à l'entrée dans la bibliothèque. Vous êtes accueilli par quelque chose de plus oublié qui va sous l'ouverture et qui... C'est plus accueilli en plus blanc. L'humour. L'humour, pourquoi l'humour ? Pour marquer les esprits. Ça, c'est certain. Pour nous, c'était important. Nous ne sommes qu'un service parmi d'autres à l'EPFL. Il faut pouvoir marquer les gens le plus rapidement possible, savoir que nous sommes des gens atteignables, donner une nouvelle image, justement, montrer que nous sommes proches de nos publics. Il était évident que pour nous, l'image est non seulement celui de la bibliothèque, mais aussi celui des bibliothécaires. Jamaline a dit, c'est des humains. Derrière, il y a des gens, des gens qui sont proches des publics. Toucher les jeunes étudiants, c'est vrai que quand on a attrapé le poisson au plus jeune âge, on peut le continuer avec lui tout au long de sa carrière académique. Et puis pourquoi au fond ? Parce qu'on aime ça, parce qu'on aime rire, parce qu'on aime bien se marrer à la bibliothèque, donc finalement, autant partager ça avec les bibliothèques. Le comment, il faut savoir que c'est venu petit à petit, mais la vraie vérité, c'est que c'est une équipe dynamique des personnalités qui osent, des gens qui ont envie. C'est, voilà, si vous n'avez pas envie, l'humour, elle ne vient pas toute seule. Concrètement, c'est partie de réalisation comme la semaine d'accueil. Donc nous proposons pendant la semaine d'accueil différentes activités, des sketchs, des chasses de présence du tel, nous sommes déguisés. Venez, ça vaut la peine. Venez voir. Enfin voilà, on attire l'œil. Et nous organisons assez systématiquement quelque chose pour le 1er avril, donc le jour de l'humour. Nous essayons d'avoir des actions de communication ponctuelles assez fortes qui ne sont pas toujours humoristiques d'ailleurs, mais pour essayer de capter le chat. L'important dans tout ça, il faut le dire aussi, c'est que nous avons eu la confiance de notre direction. Donc nous avons les mains assez libres, ce qui nous permet d'oser, parce que parfois, on prend des risques. On ne sait pas trop comment vont réagir les lecteurs face à un requin qui vient se balader dans leur bibliothèque. Ça peut être dangereux, un requin. Et l'essentiel aussi, c'est de toujours adapter son discours à son public, bien entendu, mais également à la situation. On peut rire de tout, mais pas dans toutes les situations, ni avec n'importe qui. L'humour, nous l'utilisons assez régulièrement pour les messages difficiles, donc un peu difficile à faire passer, pour marquer que les esprits, comme je l'ai dit, mais voilà, pour cibler les bachelors, mais pas systématiquement. Il faut savoir que tous nos posts Facebook ne sont pas humoristiques, de loin pas. Nous avons des posts sérieux. Voilà, c'est alterner aussi les discours pour que l'humour, quand on veut de l'humour, on marque, parce qu'autrement, c'est l'humour tous les jours, c'est pas drôle. Voilà. Concrètement, Emma, le résultat aujourd'hui, c'est que Maurice et Game of Thrones sont des réussites en écrimination. c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.